Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, je sais que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo en apportant un autre type d'informations à ceux qui veulent avoir ces informations-là. Nous allons vous présenter, c'est un site qui montre des applicatifs, les DAP, c'est-à-dire les smart contracts sur lesquels vous interagissez, malicieuses, à haut risque. Comment les découvrir ? Oui, comment les découvrir ? Alors, donc, il y a aujourd'hui certaines personnes qui disent qu'ils font du minage, il y a certains qui disent qu'ils font, c'est pas moi, ils font un dépôt, ils invitent les gens et après ils reçoivent de l'argent, etc. Vous allez aussi écouter dans cette vidéo un audio de quelqu'un qui... Voilà, un audio de quelqu'un, un audio de quelqu'un, je vais m'arrêter là. Alors, si vous n'êtes pas encore un avancé chaîne, abonnez-vous rapidement et surtout n'oubliez pas une chose, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, d'abord, quand on voit le marché des crypto-monnaies, on voit que ça semble reprendre, mais ça peut être un verbe blagueur. Comme je dis, toujours prudence, gardez les yeux grands ouverts, je dis bien, les yeux grands ouverts pour savoir les décisions qu'il faut prendre au bon moment. Alors, la toute première information, ici, vous êtes sans savoir que Binance a mis en place un site qui permet d'analyser les smart contrats. Oui, les smart contrats et tirer la sonnette d'alarme, surtout sur les projets malicieux qui sont sur sa blockchain. Alors, ici, d'abord, vous appuyez ici, quand vous appuyez ici directement, vous voyez directement les projets qui sont sur la liste rouge, auxquels vous devez être très méfiants en interagissant avec leurs smart contrats. Voilà, ce projet-là, ici. Et dans ce projet-là, nous avons tant entendu parler de ce projet-là, Drip, et aussi de Forçage, qui sont uniquement que des projets où tu connectes ton wallet, tu invites les gens à se connecter aussi. Un projet de network dans un, c'est pas moi, dans un smart contrat. Bon, mais, on nous fait savoir le risque de ce smart contrat, les gars. Regardez très bien. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez très bien. Le risque est élevé. Regardez souvent, certaines personnes disent qu'ils minent le BNB. Regardez quand vous connectez vos wallets à ça. Vous allez écouter l'audio là, l'audio que je vais vous passer tout à l'heure, et vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre juste après. Alors, deuxième, d'abord, je vais vous jouer juste l'audio. Je vais vous montrer le deuxième, ce qui est un peu plus détaillé. J'ai dit bien plus détaillé, rapidement. Je vais vous jouer tout à l'heure cet audio-là, pour que vous puissiez déjà, d'ore et d'ore, d'ore et déjà comprendre. Écoutez. Je suis sincère. J'ai déjà fait la capture des camps. Moi, je descends à l'eau maintenant. Je prie seulement que ce ne soit que mes USTD. Si c'est mon compte qui est vidé, moi, je ne vais pas tolérer. Il n'y a rien à faire. Mon frère, je t'ai posé la question plusieurs fois l'autre jour. Est-ce que c'est dangereux ? Tu m'as dit non. Est-ce que c'est dangereux ? Tu m'as dit non. Donc, je te dis, prépare-toi. Prépare-toi. Moi, j'ai déjà fait la capture des camps. C'est toute ma vie. Prépare-toi. Prépare-toi. Est-ce que ça va faire vider mon compte ? Est-ce que ça va faire vider mon compte ? Parce que même le DAB, parce que même le DAB, j'avais bloqué le GAV. Parce que même le DAB, j'ai bloqué le DAB. Mais ça a toujours fait. Mais c'est le moment où tu as dit qu'on n'a pas activé le compte que ça a viré. Ça veut dire que comme le compte est protégé avec le truc biométrique là, c'est toi qui as donné, quand tu actives avant que ça vise, je t'en supplie seulement. Moi, je suis très sincère. Moi, il ne fait pas de mal à quelqu'un. Mon DAB était désactivé. Mon DAB était désactivé. Lorsque ça a commencé, mon DAB est désactivé. Oui, vous voyez, il y a encore deux autres audios que je vais vous jouer. Le gars a connecté sûrement son wallet principal à un smart contract comme ce que nous voyons ici. Ce que nous voyons ici. Et là, il voit qu'il y a des mouvements pas clairs sur son compte. Et il commence par écrire à son parent, celui qui l'a présenté, cela. Je crois bien que c'est l'histoire. Écoutez le deuxième audio. Il dit qu'il va finir avec celui qui l'a présenté. Peut-être que celui qui l'a présenté, cela aussi, n'était pas informé. C'est pourquoi on vous dit souvent, informez-vous avant de commencer par partager les choses. Informez-vous avant de commencer par partager les choses. Donc, le gars a présenté cela. Et aujourd'hui, soyez prudent. Celui qui va vous voler là, va vous présenter des trucs comme quoi... Non, ici, il n'y a pas le danger. Vas-y simplement. Il n'y a pas... Tu n'es pas oublié de parrainer. Il faut juste connecter ton wallet. Il faut juste connecter ton wallet. Et l'histoire est résolue. Tu vas voir que ça va... Les dollars, tu vas miner les dollars. L'argent va tomber simplement. Les gars, soyez prudents. Soyez prudents. Écoutez le dernier audio. Le gars a presque 70 000 dollars sur son compte. 70 000 dollars. Il a sûrement plusieurs crypto-monnaies. Donc, il a utilisé peut-être un des 16 smarts contrats. Ici, il a connecté son wallet à un des 16 smarts contrats malicieux. Et là, il commence par avoir des activités pas claires sur son compte. Alors, les gars, soyez prudents. Soyez prudents. Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Si vous voulez le faire là, le conseil c'est quoi ? C'est de créer un autre wallet. Et ne pas connecter ces smarts contrats malicieux avec vos comptes principaux. Créer un autre wallet carrément. Je dis, mais cette vidéo, ce n'est pas pour dire de ne pas le faire. Ceux qui veulent le faire, n'ont qu'à le faire. Mais, si vous ne voulez pas être des cobayes, Créer un autre wallet carrément. Et vous allez faire ces genres, Connecter ces genres de dap ou ces genres de smarts contrats A vos wallets secondaires. Pas le wallet principal où vous avez tous vos fonds. Sur un jour, vous le verrez. Vous verrez que tous vos fonds étaient vidés. Vidés carrément. Regardez Daprada. Daprada ici, nous montre spécialement tous les projets à risque. Tous les projets d'app à risque. Daprada décentré à risque. Et quand nous voyons encore, nous voyons plusieurs projets. Nous voyons aussi le même forçage qui fait fureur actuellement. BNB mining. Nous voyons tous les projets qui sont sur plusieurs blockchains. Et tu peux filtrer. Tu peux prendre seulement les projets BNB. Tu les filtres. Tu vois les projets à haut risque. Les projets à haut risque. Ici. À partir d'ici. Et si ça ne fait pas partie. Je crois que c'est la publicité. À partir d'ici. Le projet à haut risque. À haut risque. Vous voyez non ? Le risque est élevé. Vous voyez ? Trust BNB. Les gens vont connecter pour miner le BNB. Les gens vont connecter pour je ne sais quoi. Et après, ils voient purement. Et simplement leur wallet se vider. Vous voyez ? Tout c'est. Ici là, c'est juste. Tout ce qui est sur tous les applications décentralisées. Utilisant les smart contacts bien sûr. Qui sont sur la blockchain de BNB. Alors, vous allez me poser la question. Et si maintenant, si je suis déjà connecté à ce genre d'applicatifs malicieux. Que faire maintenant ? Ce que vous allez faire, si c'est sur la blockchain BNB Smart Chain. Vous allez sur la blockchain BNB Smart Chain. Ici, bescan.com. Vous venez ici. Moi, ici. Et token approuvé. On a déjà fait une vidéo sur comment révoquer le smart contrat. Je vais mettre la vidéo à la fin de cette vidéo là. Donc, à la fin de la vidéo là, vous allez voir une vidéo spéciale. Comment révoquer votre smart contrat si vous êtes connecté à un applicatif ou à un smart contrat malicieux. Alors, vous appuyez sur ça. Et là, approuvé token. Vous mettez votre adresse. Après, vous mettez votre adresse. Vous connectez votre wallet bien sûr. Et là, vous allez voir ici revoquer. Et vous allez révoquer le smart contrat. Les gars. Il y a beaucoup de prudence. Regardez. Quand on prend all. Toutes les applicatifs décentrales, les smart contracts. Tous les smart contrats. Je vous dis. Je dis ici. Premier là. Attention. C'est une publicité. Ad. Donc, vous voyez. Sur Avalanche. Sur BNB. Sur. Donc. Les gars. Prudence. Prudence. Il y en a beaucoup sur BNB. Sur Tron même. Il y a Tron Bank. Sur Tron. Il y a. Donc. Prudence. 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 Les gars. Avant de vous connecter à un applicatif ou à quoi que ce soit. Vérifiez pour voir clairement si l'applicatif n'est pas dangereuse ou bien si l'intégration avec ce smart contrat ne serait pas nuisible pour vous et pour votre wallet. Je vous ai fait écouter certains audios. Alors. Prudence. Les gars. Aujourd'hui. On n'a pas besoin d'avoir ta clé privée pour avoir un satan wallet. Juste. Et tu encres un smart contrat. Et on met des choses malicieuses dedans. Et un beau jour. Tu te vois. Vider tes comptes tranquillement. Tranquille. Sans. Sans que l'anarqueur se casse la tête. Alors. Comme je l'ai dit. Je vais laisser ces liens en description de la vidéo. Ces deux liens là. Et. Ces deux liens. Celle-ci. Et celle-ci aussi. Pour vérifier vous-même. Les applicatifs à risque. Alors. On se dit à la prochaine vidéo. Donnez un j'aime à la vidéo. Partagez-le au maximum. Avec vos amis. Et. Si vous n'avez pas encore. Vous n'êtes pas encore. Abonnez-vous rapidement. Si vous voulez vous former en crypto-monnaie. Nous avons un coût disponible. Faites votre inscription. Suite. Au lien d'inscription. Toujours. Qui se retrouve. En description. De nos vidéos. Et là. Vous allez avoir. Salut. Salut. Et simplement ici. Vous allez avoir purement. Vous appuyez sur ce lien là. Vous allez vous inscrire. Vous allez recevoir un email. Et là. Vous allez payer 80 dollars. Et le coup vous serez libéré. Et vous aurez accès à un groupe membre. VIP. De notre communauté. A la prochaine vidéo. Et ciao. Ciao.